Bientôt la fin du calvaire des usagers de la RN11. Le bitume tant attendu va rallier le chef-lieu du Numbiel-Batier à Gawa, la capitale régionale du sud-ouest. Transcend l'onde de 68,5 km. Mais pour l'heure, encore patience car passé l'étape du lancement officiel hier, les bulldozers entrent désormais en action pour 24 mois de travaux estimés à plus de 19 milliards de francs CFA. Omarou Sagnon et Romiel Patrice-Toué, reportage. Dans quelques mois, ça sera la fin du calvaire pour les usagers de la RN11, Gawa Bati. Ce tronçon qui relie la province du Numbiel au chef-lieu de la région du sud-ouest sera très bientôt recouvert de bitume. Les travaux de construction et de bitumage de cette voie sont ici lancés par le ministre d'Etat, Basolma Bazi, représentant le premier ministre. A l'endroit de ceux qui sont chargés d'exécuter ces travaux, qui ont été choisis parmi une multitude de prétendants pour le faire, que le gouvernement a un nœud assez ouvert. Nous ne voulons pas des infrastructures qui seront vérifiées par les intempéries. La pluie, donc les eaux, le vent, où nous allons venir déverser la sueur du peuple burkinabé. Et deux mois, trois mois, ce sera des nids de poules et, en un mot, un goudron biodégradable. Tout acteur qui sera approché par le gouvernement et retenu pour réaliser des travaux, si vous les faites mal, vous serez amené à les reprendre. Ça, on ne va pas discuter là-dessus. Si les travaux sont mal faits, ils seront amenés à reprendre. La construction de cette infrastructure routière est financée à 100% par le Fonds spécial routier. Plus de 19 milliards de francs CFA seront injectés dans le projet, pour le grand bonheur des usagers de cette route nationale. Sur une place structurelle de la route, nous avons une chaussée, une couche de fondation, en gravelé de 20 cm d'épaisseur, une couche de base également en gravelé de 20 cm d'épaisseur, et un revêtement en béton bitumineux dans la traversée de Gawa, et en enduit superficiel bicouche sur tout le reste du linéaire. Les accoutements seront revêtus en enduit superficiel bicouche. L'agence d'études d'ingénierie et de maîtrise d'ouvrage est à la charge du contrôle qualité de l'infrastructure, une entreprise qui s'engage à mettre du sérieux dans le travail. Nous nous ferons le maximum de ce qui est de nos capacités pour que ce travail-là se fasse dans les règles de l'art. Lorsque nous ne serons pas capables d'exercer, nous allons nous référer à l'autorité qui nous a mandatées pour cela. Vous avez entendu le ministre d'État parler tout à l'heure, donc personne n'a droit à l'erreur sur ce chantier-là. La province du Numbiel produit environ 80%, désignant de la région du sud-ouest. C'est une province qui a un potentiel minier de près de 40 tonnes d'or, selon le gouverneur de cette région, Bourrema-Savadougo. Pour lui, le bitumage de cette route favorisera sans nul doute le développement socio-économique de cette partie du Burkina Faso.